Bonjour, je suis Jérôme du City des Golfs et dans quelques instants, je vais vous expliquer comment vous pouvez connaître votre véritable potentiel de golfeur. Je vais vous donner en fait une formule mathématique et une méthode pour l'atteindre. Comme tous les golfeurs, vous avez certainement des hauts et des bas d'un parcours à l'autre ou même parfois simplement d'un coup à l'autre. Et vous mettez peut-être parfois, vous vous mettez à enchaîner les grattes, les tops, les sockets, les slices. Ça se met à dégénérer, la situation dégénère et votre carte de score se retrouve rapidement en perdition. Alors, quand ça vous arrive en compétition ou en partie amicale, en fait, en réalité, c'est toujours frustrant. Vous perdez de la confiance en vous et ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois. Les causes en fait peuvent être vraiment multiples. Des mauvaises conditions climatiques, une partie trop lente devant vous, la vôtre ou même celle qui vous précède. L'enjeu de la partie, c'est dans une grosse compétition avec une grosse notation ou si vous faites un programme par exemple, un simple manque de forme, pas en forme le jour où vous arrivez sur le golf. Un manque de confiance en vous, un défaut récurrent dans votre swing qui vous mine et qui, à chaque fois qu'il revient, vous met dans une situation de stress, etc. Alors, c'est quelque chose qui arrive à tous les golfeurs, amateurs comme professionnels. Dans ces cas-là, le premier réflexe, c'est souvent de se tourner vers la technique. Et en fait, on se rend compte que c'est la dernière chose à faire. La technique, c'est important. La technique, elle permet d'améliorer votre potentiel. Mais en fait, elle ne permet pas directement d'améliorer votre performance. Si vous gagnez 15 mètres au fer, mais que vous n'arrivez qu'à jouer de l'ail parfaitement plat, si vous êtes gagné par la panique dès qu'il faut passer un obstacle d'eau, si vous avez du mal à vous remettre d'un coup moyen ou d'un coup raté, si vous êtes déconcentré quand il pleut ou quand il y a du vent, si vous vous énervez lorsqu'une partie est trop lente, la vôtre encore une fois ou celle de devant vous, ou même que vous avez une partie trop rapide derrière, alors votre performance sera toujours très loin de votre potentiel. Voici la formule mathématique que j'ai mise en place pour vous permettre de comprendre ça. Petit p égale grand p moins petit i. Petit p, c'est votre performance. Pour faire clair, c'est votre score. Grand p, c'est votre potentiel, c'est ce que vous êtes capable de faire de mieux si vous jouez parfaitement bien. Et i, c'est les interférences, c'est-à-dire ce qui va vous empêcher d'atteindre votre potentiel. En fait, on va dire que votre performance, c'est votre potentiel moins les interférences. En prenant un cours de golf, ce que vous faites, c'est que vous augmentez votre potentiel. C'est un processus qui est long car il faut de plus en plus de travail pour que le potentiel s'améliore. Alors que supprimer les interférences est quelque chose de simple et de terriblement efficace. Une interférence, ça peut être un mauvais choix de club qui envoie la balle dans un obstacle d'eau. Ça, c'est un à deux points de plus sur la carte de score. Un manque de concentration qui fait que vous oubliez de bien vous positionner et qui vous fait produire un slice qui est inhabituel. 0,3, deux points même si votre balle va partir hors limite. Une tension musculaire liée au stress qui vous fait perdre 30 m sur votre drive. Allez, 0,2 points en moins, etc, etc. On voit que les points s'enlèvent les uns derrière les autres en fonction des coups qu'on va avoir à jouer. Ça peut être aussi par exemple le fait de devoir jouer un like compliqué sur lequel vous n'avez pas l'habitude de jouer ou sur lequel vous ne vous rappelez simplement pas qu'il faut faire attention à tel ou tel point lorsque vous préparez votre coup. Alors maintenant la question, vous allez me demander, c'est quel est votre potentiel à vous, golfeur ? Alors en fait, il va dépendre bien sûr de chaque parcours que vous jouez. Mais en fait, en réalité, il ne changera que très peu au cours du temps, en tout cas sur un temps relativement court, on va dire sur une saison. Pour le calculer, voici comment vous allez faire. Pour chaque trou du parcours, vous allez calculer le nombre de coups minimum qu'il vous a fallu pour aller au green. Prenez simplement votre meilleure performance sur chaque trou en mixant tous les parcours que vous avez fait. Ne trichez pas, mais ne vous sous-estimez pas non plus. Par exemple, sur le golfe où je joue le plus, je suis capable de prendre tous les greens en régulation, sauf deux parcours qui sont particulièrement longs, où là je sais que techniquement, je n'ai pas la longueur encore pour les attraper. Ça me fait en fait un potentiel de plus 2 sur mon grand jeu. Donc comme c'est un par 69, ça me fait 33 points. Et puis après bien sûr, il faut ajouter les putts. On peut partir du principe que vous rentrez le premier putt à chaque fois, mais en fait, ce n'est pas vraiment réaliste. Alors ce que je fais moi, c'est que je prends en fait soit ma meilleure performance en termes de putting, c'est-à-dire aujourd'hui 29 putts, ou alors plus simplement une moyenne, par exemple 32 putts. Et je les ajoute à mes 33 points. Donc moi personnellement, je vais prendre ma moyenne. J'ajoute donc 32 putts aux 33 points du grand coup, et ça me fait un potentiel de 65, c'est-à-dire sur mon part 69, moins 4 sous le part. Alors évidemment, c'est un score que je n'ai jamais atteint, mais en fait, techniquement, je le pourrais. C'est mon potentiel. Mais c'est mon potentiel s'il n'y a aucune interférence. Un autre exemple, si je prends ma mère qui a 79 ans, en réalité, son potentiel de grand jeu serait de plus 11. Et sa moyenne de putt étant autour de 35, et bien ça lui fait un potentiel de 79, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'elle jouerait plus 10, simplement en jouant à chaque fois son meilleur coup, et en puttant, on va dire, correctement. Avec son jeu actuel, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Sans devoir gagner en distance, sans changer ses clubs, sans devoir prendre des centaines de leçons, mais simplement en jouant à chaque fois son meilleur coup, l'un derrière l'autre. Alors, la question que je vous pose, c'est quel est votre potentiel ? Quel est votre meilleur score ? Et quel est votre index aujourd'hui ? Vous comprenez, à ce moment-là, à quel point les interférences sont importantes à gérer. Dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez me dire, par exemple, quel est votre potentiel actuel ? Et aussi, quel est votre index ou quel est votre score maximum ? En fait, calculez simplement votre nombre d'interférences. Ces interférences, elles sont de plusieurs types. Évidemment, il y a des interférences qui sont liées à la météo, sur lesquelles vous n'avez aucune influence. Il y a des interférences qui sont liées à votre état physique. Si vous allez jouer avec un énorme rhume ou avec la grippe, évidemment, vous jouerez moins bien. Mais il y a une partie de ces interférences qu'on peut facilement contrôler, c'est la partie qui concerne le mental. Je vous ai préparé une deuxième vidéo où je vous explique exactement comment est-ce que le mental peut vous aider à améliorer votre score. Cliquez sur le bouton qui vient d'apparaître pour regarder cette seconde vidéo. Évidemment, pensez à laisser un pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'il y a des amis à vous qui pourraient bénéficier de ce type de conseils. Et évidemment, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne IDGolf.